... Bulguexpat, l'actualité en 10 minutes sur la Bulgarie toutes les semaines. Alors, d'abord propos préliminaires, il y aura peut-être un petit peu plus de choix, on va dire volontairement, de relativement bonnes nouvelles aussi dans la manière de les présenter. C'est quelque chose que je cherchais pendant mes études, en fait, des journaux basés sur un peu plus de bonnes nouvelles. On ne va pas demander à avoir un truc genre tout va bien, mais bon. Et in fine, je n'avais trouvé que des trucs religieux, genre radio, bonnes nouvelles, etc. Mais je voulais des bonnes nouvelles sur l'actualité, pas sur les visions de ces mythes dans le désert il y a 2000 ans. Voilà. Donc, commençons à cet effet. Article politico. La Bulgarie a la rescousse. Comment le pays le plus pauvre de l'UE a secrètement sauvé l'Ukraine. Alors, résumons l'article. Au début de la guerre, le gouvernement, en fait, bulgare était composé d'une coalition hétéroclite, on va dire, d'européistes et aussi de socialistes. Il s'avère que ce gouvernement découlait, comme dans tout régime parlementaire, de sa chambre, en fait, qui était assez composite. Et la question d'armée d'Ukraine était juste impensable du fait de l'opposition formelle du parti socialiste et d'un parti avec peu d'élus ouvertement pro-russe, en fait. Donc, ce que raconte l'article, c'est que d'avril à l'été, le premier ministre de l'époque, M. Petkov, a organisé un transfert qui a permis de fournir des armes, à peu près un tiers des munitions de type soviétique, ainsi que 40% du diesel pour l'Ukraine. Ça a été un gros sujet de tension, en fait, avec le parti socialiste et, bon, les autres pro-russe. Ça ne s'est pas fait de manière directe, ce qui aurait probablement accéléré la crise qui a provoqué les élections anticipées, qui ont eu lieu en fin de l'année dernière. Et donc, ça s'est fait, comme pour Taïwan et la Chine, au travers de sociétés intermédiaires. Voilà, sans accord formé direct entre les deux. A noter que cet accord s'escrit vraiment dans le côté un petit peu, une guerre absurde où on marche sur la tête entre l'Ukraine et la Russie. A savoir qu'on avait déjà, donc, la Russie qui attaque l'Ukraine, mais qui continue de faire passer le gaz par ses gazoducs, ceux qui n'ont pas été sabotés du moins, pour lequel ils payent le loyer au gouvernement ukrainien, qui utilise le loyer pour essayer de faire la guerre, en fait. Et bien, de la même manière, ce fameux diesel, en fait, venait de la principale raffinerie du pays, en fait, qui est la raffinerie Neftochim, qui est une finale de l'Ukoy, en fait. Et, en gros, le gouvernement a profité du fait que les capacités de raffinage sont à peu près de deux fois les besoins du marché domestique, pour pouvoir en dérouter une partie afin de servir l'économie ukrainienne, et évidemment, toute la logistique militaire ukrainienne, voilà, donc, par la Roumanie, beaucoup. Donc, après, ceci dit, c'est quand même un gros sujet de tension, aussi avec le président Radell, qui est un ancien du PS, voilà. Et, bon, c'est une bonne nouvelle, c'est un coup, on va dire, osé. Après, se pose le problème du point de vue démocratique, en fait, à savoir que ça n'a pas été soumis à aucun vote, et les Bulgares sont plutôt opposés à toute participation directe ou indirecte dans cette guerre, ce qui correspond, en fait, à l'état d'esprit d'un pays qui est coincé entre le monde orthodoxe et le monde occidental. Donc, l'enquête a été faite par le journal allemand Welt, c'est confirmé par M. Kuleba, du côté ukrainien, et par M. Petkov, côté... Petkov et Vassilov, côté bulgares. Après, en conséquence de ça, il y a eu des menaces de couper le gaz de la part des Russes, qui ont été contrées grâce à un accord permettant de... d'avoir du gaz liquéfié américain au prix du gaz russe, avec deux tankers qui sont arrivés au large de Bourgas, pour faire comprendre, en fait, aux Russes que, si le gaz était coupé, les Américains acceptaient de vendre à perte, pour que la Bulgarie reste du côté occidental. Donc, en conséquence, il y a eu beaucoup d'ingérences en termes d'espionnage de la part des services russes, des attaques de piratage, contre la poste, les services de paiement des pensions aussi. Voilà. Donc, la situation s'est un peu tendue, on va dire, entre la Russie et la Bulgarie, bien qu'historiquement, ce sont des pays qui soient plutôt proches. Voilà. Et donc, on a un peu ce côté un petit peu à la fois absurde et drôle, où l'armée ukrainienne a pu utiliser... Ne voyez pas trop fort. L'argent du loyer du gaz russe vers l'Allemagne, au travers des pipelines sur le territoire ukrainien, pour se payer du diesel fait dans une raffinerie, qui est une filiale de Lukoï, à partir de pétrole russe. C'est... Quand je vous disais que cette guerre était absurde. Société, selon un sondage de l'Institut Trend, relaté par le site BNR, en date d'octobre 2022, selon les compagnies Interpartners et Interimages, les Bulgares estiment que leur sécurité est plus importante que la liberté et la démocratie. 90% considèrent que l'enseignement et la santé publique doivent être gratuits. 47% jugent que le maintien de la paix est plus important dans leur vie suivie de la famille et la sécurité. La liberté vient en sixième position. Économie, information Radio Bulgaria, une société autrichienne d'équipements de ski, implante son nouveau site à Asenovgrad. Alors, il s'agit de la prolongation d'un site déjà installé à Tché, pareil, dans le massif des Rodopes, qui sont en fait les montagnes au sud-sud du pays. 30% des équipements de ski au monde sont produits en Bulgarie. Sur l'Union Européenne, un petit peu moins au niveau des exportateurs. La Bulgarie n'est que, entre guillemets, troisième. La pénurie de main-d'oeuvre gêne déjà cependant le démarrage de l'usine. Donc, si ça vous dit que j'aille chercher les annonces à votre place, contactez-moi. N'hésitez pas, les Savoyards, à envisager l'aventure bulgare. A savoir que le pays a probablement la plus belle côte de toute la mer Noire et certainement des montagnes de niveau mondial. Internationale, le Premier ministre Borisov voit une tentative de ramener la Macédoine du Nord dans le giron russe, dans une affaire de passage à tabac d'un secrétaire de l'espace culturel bulgaire à Oride. En gros, il y a deux espaces culturels bulgares en Macédoine du Nord. Et, assez dire, de pareils incidents, s'appelent les efforts de la Bulgarie à soutenir l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union Européenne. Et, il voit aussi une tentative de faire revenir de nouveau la Macédoine du Nord dans le giron russe par des actes ciblés et très déterminés. Culture. Quoi de neuf en 2023 à Lubnik, le musée ethnographique en plein air, Etara ? Alors, pour les gens du Pays Basque, ça ne désigne pas les membres de l'ETA. Etara, ça veut dire du bord de la rivière Etar, qui est l'ancien nom de la rivière qui passe par Gabrovo et Vélico-Tarnovo. A cet effet, ce musée situé à Gabrovo va réouvrir après trois ans, avec remise en marche de son moulam, démonstration d'artisanat, ça va être tout mignon, et, évidemment, des occasions de faire des festivals et des représentations culturelles. Donc, on a là des enfants déguisés en bergers. Bergers des balcons, bien sûr. Élections. Une alliance des communautés et partis démocratiques pour remporter les législatives anticipées. Le premier pas d'un grand processus. Donc, le président, en fait, du groupe Poursuivant le Changement, Kéril Petkov, a qualifié l'union de son parti avec la coalition bulgare et démocratique pour participer ensemble aux prochaines législatives du 2 avril, d'alliance des bonnes forces, en fait. Donc, en gros, c'est la constitution d'un bloc contre le GERB de M. Borisov. On verra ce que ça donnera aux élections. Ce sera le sujet du bulk expat de début avril. Voilà. Décidément, ce coup-ci, c'est quasiment que des bonnes nouvelles. Baisse du prix du gaz en février. Donc, selon les prévisions, le prix du gaz de février devraient être inférieurs à son prix actuellement en janvier et se vendre à moins de 65 euros le mégawatt-heure. Les usagers bulgaires qui ont le chauffage central, n'est-ce pas pour les gens qui habitent à Sofia, par exemple, n'ont pas à s'inquiéter. Aucun changement de prix n'est envisagé jusqu'à la fin de la saison de chauffe. Donc, bien, encore une bonne nouvelle, voilà. À cet effet, la semaine dernière, j'ai fait un Bulgex Live. Je vais voir si j'en fais un par semaine avec aussi le Bulgex News, que je peux faire toutes les semaines. Ça, c'est ce que j'ai prévu de garder comme rythme. Mais la question se pose au niveau des Bulgex Live, soit faire un par mois, soit faire doublette avec les Bulgex News un autre jour. Mais en faire aussi un par semaine. C'est d'abord, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de séries que je voudrais traiter, donc combien ça coûte, ainsi que les séries sur les modèles de business, puisqu'en fait, la Bulgarie est un pays qui n'est pas super facile côté salariat, on va dire. Du fait que je propose aussi des services pour chercher, ou se former, se reconvertir, etc. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, c'est un pays qui offre d'énormes avantages, très clairement. Et la question se pose justement d'analyser les différents modèles de business, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles qu'on voit de nos jours sur Internet qui sont des entourloupes. Et j'aurai toute une série à faire là-dessus, histoire de vous aider à trier les modèles qui pourraient vous permettre de gagner votre vie, et ceux qui sont surtout faits pour bien l'aider à gagner sa vie au type qui paye des publicités sur YouTube. Sport, information, l'équipe. En Bulgarie, Georgi Ivanov ne veut pas nationaux internationaux, avec une autre couleur de peau. Donc, il ne veut pas que des joueurs d'autres pays remplacent les joueurs bulgares et que la sélection bulgare soit représentative du peuple bulgare. Donc, en gros, ce n'est pas vraiment l'état d'esprit, comment dire, de mon comparse baïonnée, Didier Deschamps, qui nous a quand même imposé pour les pénaltys de la finale de la Coupe du Monde, une équipe représentant un pays d'Europe, avec un seul joueur européen, dans les buts d'ailleurs, et tout le reste de joueurs originaires d'Afrique. Une vraie maltraitance envers peuple, cette histoire ? Eh bien, en Bulgarie, ça ne risque pas. Comme 90% des pays du monde, la Bulgarie est un pays identitaire. Je vous avais bien dit que c'était moi qui étais normal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...